attention voici la première situation de zefris c'est parti on est sur un zefris où vous n'avez que un mana à votre disposition donc cela ils sont à la fois facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités mais bon bah faut quand même trouver les bonnes avant les adversaires d'accord alors il y en a deux je suis quasi sûr mais la troisième je sais pas trop alors pour l'instant tu m'en donnes qu'une seule ensuite on donne une ensuite t'en donne une et ainsi de suite le j'ai plus le nom c'est le spell a1 du prêtre là qui fait trois dégâts châtiment sacré tu proposes c'est ça oui eh bien c'est une mauvaise réponse charon il n'est pas proposé dans les trois situations dans les trois cartes de zefris à toi demian je vais dire le corsaire de la voile sanglante forban de la voile sanglante c'est validé pardon excuse moi c'est validé au demian tu marques un point le petit pirate il donne un forban mais il donne pas le clean quelconque écoute on n'est pas là pour juger zefris on est là pour essayer de le comprendre ne soyez pas tout de suite dans le jugement et dans la dénonciation allez à toi charon de proposer une carte au moins le petit spell du chasseur qui colle deux dégâts pour la 2 2 le truc qui coûte un là qui colle deux dégâts en chasseurs t'es sûr de ta proposition ouais parce que là si vraiment il donne pas un truc pour j'avais la 2 2 ouais je vais valider ça eh bien la réponse est non à toi au demian en vrai on pourrait rajouter une règle où il ya que charon qui a le droit d'avoir des jokers sinon ça va être un massacre je vais me faire pied trouser chaque fois que je veux une carte sur zefris je l'ai pas merci pimps pour pour m'applaudir les situations là mais du coup ce sera pour la prochaine fois désolé allo demian propose nous une carte je vais tenter backstab que alors backstab c'est effectivement ce qui aurait fait le plus de sens par rapport à ce que proposait charon vu que ça fait la même chose pour 0 au lieu de 1 mais ce n'est pas le cas backstab n'est pas proposé par zefris ici à toi charon de proposer une carte vous forcément incline à peut-être suis du chaman là il ya un spell à un qui colle deux dégâts partout mais c'est la fourche d'éclair est ce que c'est ta proposition il est troller là quand même quoi s'il donne ça il est troller là quand même oui mais je sens qui tu sais zefris c'est moi c'est c'est pas une bonne c'est pas une histoire d'amour donc je sens qu'il veut me troller donc je vais partir sur la fourche d'éclair et bien c'est une mauvaise réponse oh la la c'est la première les gars il ya qu'un de mana et vous arrivez à vous tromper 14 fois allez ôdémian bon je vais tenter marcheur du vide et c'est un point pour ôdémian le marcheur du vide il ne reste donc qu'une carte à trouver courage saron tu peux marquer un point un voile mortel c'est non ôdémian c'est pas idiot voile mortel c'était ma proposition d'après non c'est pas idiot non mais backstab voile mortel tout ça il aurait pu les filer mais effectivement zefris vas-y odémian fait une proposition ouais pour l'instant on a un four banc et un marcheur du vide du coup exactement c'est non alors pour un 10 effectivement comme charon propose depuis tout à l'heure la carte qui manque c'est une carte qui va détruire un ou plusieurs serviteurs adverses j'ai une idée que c'est vraiment très con zim dans le chat qui nous propose au lis might ça a été proposé par par charon au tout début malheureusement c'est pas ça allez charon il nous faut une proposition voilà on va dire pour le tour quatre une conseil une nova c'est non à toi démian je veux dire tourbillon et oui c'est le tourbillon qui permet de détruire deux serviteurs adverses chose que aucune des cartes que vous n'aviez proposé ne faisait est clair oui c'est vrai mais elles sont chargées c'est vrai que le fond est effectivement effectivement bon je vais un marcheur du vide sur ce bord n'est pas à dire non mais en plus charon maintenant tu joues beaucoup chasseurs highlander tu connais un peu zephris bah moi je le connais mais lui il me connaît pas tu le connais mais tu joues tu joues que tour 2 pour avoir une croissance c'est ça c'est si nul oui les trois sont allées situation suivantes cette fois ci donc c'est au des mian qui va commencer 3-0 pour au des mian ça commence fort je vais commencer par le truc évident des rois mucla évident ce roi mucla c'est évident ouais je pense qu'il y a 8 cartes en main tu as exactement trop mal parce que j'aurais proposé aussi moi pour tout bon bah effectivement c'est un point marqué pour au des mian il y a un roi mucla proposé moi qui pensais que ce serait difficile que vous alliez pas faire gaffe tout de suite aux cartes je pense qu'avec rien en face et trois monnaies restant il doit donner une croissance en tout cas je l'ai souvent sur cinq c'est non à toi les mian ok là j'admets que c'est pas évident non pas déjà tout à l'heure on a galéré j'admets que c'est pas évident sur cinq ah il peut donner des t6 aussi hein il peut ouais il peut je veux dire grande crinière des savanes c'est non je vais quand même dire compagnon pour trois c'est non également bon je vais dire l'autre il aime trop proposer à trois je vais dire lui zèle c'est encore un non et bien et bien qu'est ce qui se passe messieurs aïe 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 aurait-ce choisi des situations de zephris quelque peu compliqué allez charron à toi de faire une proposition donc pour l'instant il ya juste roi muta qui a été proposé qui est validé il n'y a rien eu de jouer avant zephris il a juste posé son zepris comme ça alors non tu peux voir sur la barre en fait sur le côté qu'il ya un pouvoir héroïque juste avant donc je m'imagine que c'est plus probable qu'est ce qu'il peut donner j'ai une idée mais c'est dark quand ça va pas il pourrait le massacre du temps mais je vois pas pourquoi il le donnerait là ça a vraiment aucun putain de sens il ya 0 sens non mais j'ai un truc à trois ça aurait été ça aurait été cool il peut donner quoi la 2-3 qui booste 2 pv je vois pas trop bah tente le sur bord de vide il aime trop la donner bah ouais je la vois de temps en temps mais bon après il fait un mana flottant c'est celle du prêtre là la 2-3 comment elle s'appelle déjà le chaplin ouais bah vas-y le temps c'est ça et c'est un point pour charron aïe 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 il dit un jeu à toi il donne ça au dessus d'un compagnon ouais mais il doit se dire que pour 3 de mana tu vois roi mukla est mieux que compagnon je ne sais pas puis bon chaplin il aime bien il faut le dire allez Odemian partage nous ton idée sombre je vais tenter un comme il y a un secret sur le board je me dis peut-être qu'il donne arc corne d'aigle et bien c'est une bonne réponse Odemian effectivement Zefris détecte que t'as un secret et il propose l'arc corne d'aigle il est beau celui-là je l'ai déjà vu l'arc corne d'aigle mais je l'avais je l'avais pas pensé sur le premier coup ouais je l'avais jamais vu moi de donner l'arc il le donne pas hyper rarement mais là j'ai vu que t'es exactement sur 3 mana et que t'as un secret ça a du sens bon maintenant il y a un chaplin si jamais ok on passe sur la 3ème situation c'est à toi charron on est en mode libre mais ça ne change absolument rien pour Zefris alors attend il y a 0 mana disponible il y a une 2-1 donc elle prend pas backstab non il doit forcément donner un Drake pour 4 au prochain tour Drake du crépuscule ouais je pense il y a une main fournie il y a rien à faire là il y a 4 mana au prochain tour j'imagine que le Drake c'est ok effectivement charron tu marques un point 5 à 2 pour Odemian à toi Odemian de nous faire une proposition je vais dire avec la lunaire tout à fait pour gérer le petit Murloc 6-2 pour Odemian et charron une dernière idée pour le coup celui-ci il a donné une gestion et une créa développante au prochain tour peut-être qu'il donne une synergie Murloc donc là être le petit Crab même si on peut pas le poser ce tour alors c'est une excellente idée mais non d'accord je vais dire mode pouvoir bouclier c'est non ouais merde c'était ma deuxième réponse alors et là ça se course là ça devient compliqué ouais je confirme c'est impossible à trouver si on ne connait pas Zefris d'accord c'est vraiment c'est un coup de Zefris esprit tordu genre qu'est-ce qu'il peut donner c'est clairement une carte que t'as pas envie qu'il donne ah j'imagine que ça va être un truc très sombre et que quand je vais voir la réponse je vais te dégoûter ah totalement je te le confirme qu'est-ce qui alors je peux chercher une connerie alors une vraie merde tu peux chercher une vraie merde ouais une vraie merde putain alors pendant que ça recherche Odébien est-ce que tu as une petite idée de ce que tu vas proposer ou pas sincèrement j'ai n'ai aucune idée allez je vais dire une championne pour le tour d'après au cas où c'est non ouais c'est ce que j'aurais instinctivement c'est ce que j'aurais eu en tête mais ah moi ça me fait marrer allez Odébien une proposition ouais 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 euh le truc c'est il peut pas proposer un bœuf parce que vu que t'as plus de borde en théorie ça a pas de sens non et le mot de pouvoir bouclier c'était une bonne idée je trouvais c'était une bonne idée ouais je vais quand même dire béné des rois parce que c'est un troll eh bien c'est un non ok mais on est sur la bonne voie un truc qui te fait marrer ah oui un bœuf ah attends il y a encore plus con que la béné des rois c'est une carte qui était très rarement proposée par Zefris auparavant même jamais en fait ouais je pense que je sais ce que c'est c'était jamais proposé avant ? non ça a commencé à être proposé il y a un peu plus d'un mois voilà j'avoue que là je sèche un peu donc un truc qui buffrait encore plus con que béné des rois alors si je dis pas de bêtises je crois que je crois que le chat t'a enfin trouvé allez il me faut une réponse Charon putain je t'avoue que le sèche il y a deux possibilités en vrai les deux sont les deux sont stupides très bien Charon tu abandonnes et tu laisses une réponse est-ce que tu abandonnes Charon ? non mais propose un truc propose un truc propose un truc ouais mais non mais là j'ai vraiment il n'y a rien qui me saute il n'y a rien qui me vient qui me vient à l'idée le non je ne sais pas si c'est une carte de classe est-ce que le spell du prêtre qui donne plus de plus 6 là pour 4 c'est c'est une carte de classe qui doit être fait longtemps je ne sais plus comment il se fait tu proposes ça ? c'est une question possible notre portentacule ouais ouais et bien c'est un non du coup Odemiade je vais te proposer tu vas donner une réponse et si tu ne trouves pas personne ne marquera sur ce dernier point c'est le parlement et bien c'est tout à fait le parlement et vraiment des screens avec parlement on m'en a envoyé des dizaines c'est vraiment le tour 4 préféré du Zefris je le vois souvent maintenant mais en général il y a l'étal derrière il y a rien il y a 2h et 30p il y a 2 semaines j'ai préparé juste Zefris et genre un quart des screens il y avait des parlevants dedans ouais ouais ok voilà donc quand tu ne sais pas quoi dire il faut dire parlevants massacreurs du temple et chapelin quand tu ne sais pas quoi dire à 4 tu te dis parles c'est vraiment c'est une autre idée ok bon je suis content j'ai eu mon direct en tout cas c'est bien bon je propose donc une petite adaptation des règles pour ce juste Zefris Odemian n'aura pas de joker voilà pour laisser une chance à Charon parce que là il y a déjà 7 à 2 on n'est pas là pour humilier nos invités bon vas-y je vais essayer de faire mieux et situation suivante c'est parti alors qui commence là je ne sais plus c'était c'est Odemian il me semble c'est à moi je crois ouais alors attends la situation on a 4 créateurs sur le board 4 manas une main de 7 cartes un prophète vélène dont il ne lit pas le texte alors j'ai un peu des doutes sur prophète vélène je l'ai quand même vu des fois donner des létales grâce au vélène donc je ne suis pas sûr à 100% qu'il ne lit pas les textes du vélène peut-être qu'il ressent le côté dégâts doublés ou peut-être que c'est que quand c'est de ton côté tu vois qu'il peut trouver un létal avec des dégâts doublés ou alors c'est peut-être une coïncidence je ne suis pas sûr est-ce que le mot-clé du vélène est en gras peut-être est-ce que c'est genre double vos dégâts en gras non non je ne crois pas non non mais tu vois peut-être que l'état l'état du board dégâts des sorts doublés peut-être peut-être qu'avec vélène il le voit mais c'est étrange parce qu'avec la 2-4 c'est sûr qu'il ne la voit pas ok est-ce qu'on a attaqué avec nos créas alors tu as accès à l'historique il me semble que non attends si il y a un zephris qui est attaqué si si ah bon ah non non vélène a été posé il y a juste eu un tour de magie et un truc à 2 un petit spell à 2 ouais c'est ça je vais commencer par le truc qui me saute aux yeux je vais dire âme de la forêt c'est une bonne réponse Odemian je vais dire mot de l'ombre mort c'est une mauvaise réponse Charon ouais parce qu'il a un meilleur truc pour Rimo je pense que c'est Shield Slam ah là là on reconnait Odemian le roi du guerrier effectivement c'est un Shield Slam et il manque une dernière carte il avait dit t'avais dit quoi t'avais dit âme de la forêt Odemian il y a âme de la forêt et heure de bouclier donc de quoi comment dire de quoi affirmer sa présence du board de quoi gérer l'adversaire l'adversaire pour un mana ouais du coup peut-être qu'il donne en troisième proposition encore un drake puisqu'il y a une main qui est bien fournie et 4 mana c'est non bah putain bon la dernière elle est un peu plus épicée j'ai l'impression 4 mana bon il y a une carte qu'il adore à 4 mana est-ce que tu crois que c'est ton pote par le vent non 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 je ne sais pas c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes qu'il adore à 4 mana en vrai ouais j'en ai peut-être une en tête là mais je ne suis pas sûr je vais dire champion en vrai argent c'est non une boule de feu non plus ouais il ne peut pas donner deux clings enfin une fois qu'il propose l'islam il ne peut pas proposer une boule de feu j'imagine en général il n'aime pas trop mais des fois il le fait ouais c'est pour ça que j'ai tenté Bénédé Roi c'est non il est désagréable mettons que s'il veut curver il y a le spell à 4 qui tue les créatres qui ont plus que 5 c'est ta proposition c'est mot de l'ombre ruine ouais ça ruine non c'est non en fait il ne te le proposera jamais ça parce que c'est enfin jamais je m'emporte un peu mais en gros c'est strictement inférieur à shit slam donc généralement il ne va pas proposer quelque chose comme ça il peut proposer 2 remove si les 2 sont équivalents en termes de coups la plupart du temps d'accord ou alors que t'as un remove qui fait drastiquement autre chose à côté genre Swipe il aime pas proposer même s'il n'est pas optimal il aurait fallu ouais de créer un asset ouais bah écoute je vais tenter la dernière carte à 4 qui me vient en tête je vais tenter défenseur d'Argus c'est non et là ça se coerce du coup petit Ardis ce n'est pas une carte à 4 c'est pas une carte à 4 non ah et je vais donner un autre indice une créature alors du coup peut-être un cliff effectivement c'est un Van Cliff ah bah oui parce qu'il y a 2 cartes qui ont été jouées avant donc il est 6-6 non plus que ça 8-8 même puisqu'il y a les Zephris aussi les Zephris en plus ouais donc il doit être à 8 donc il est bien meilleur que le Drake en fait donc là pour le coup Zephris a été malin Zephris a donné les 3 meilleures cartes possibles je pense dont des cartes auxquelles on n'aurait pas forcément tous pensé il faut souligner parfois que Zephris il est bon il faut souligner c'est quoi c'est ça quand il te donne les 3 meilleures propositions il faut le dire non mais c'est vrai on a tendance à se plaindre dès qu'il fait de la merde ce qui arrive mais au moins là il est propre ouais non là ça va allez situation suivante Charon à toi de faire une proposition alors attends donc il a juste posé son Zephris il y a une 4-5 en face qui est pas simple à gérer d'ailleurs putain quand je vois la gueule de la main et la gueule du board à ce moment là j'ai envie d'avoir croissance quand je fais Zephris comme ça mais des fois il le donne en plus mais je sais pas dans quelles conditions ouais c'est des conditions bizarres dans lesquelles il donne croissance c'est jamais j'ai dit tout à l'heure une position un peu similaire donc je vais tenter sur 4 ou sur 5 sur 5 moi je l'ai jamais vu perso sur 5 ? non sur 5 sur 5 sur 5 ? ok je savais pas après en removal il y a le spell du Hunter qui peut marcher je vais peut-être prendre le spell du Hunter du coup parce que la croissance à mon avis ça va être un bluff oui ça doit être le top-in d'ailleurs à mon avis qui va proposer le spell du Hunter lequel ? le truc pour 3 le tir martier ? ouais et bien c'est non moi je vais faire l'autre spell du Hunter pour 3 c'est Kill Command et bien c'est non ah sérieux ? non c'est un Zefris qui est particulièrement élégant celui-ci oh je suis abattu il est très élégant ça Zefris j'étais persuadé qu'il le donnait là pour le coup ah merde c'est dommage pas de tir meurtrier pas de Kill Command alors je dis pas que les propositions qu'il donne sont meilleures mais elles sont plus élégantes en tout cas plus élégantes donc il arrive à gérer ça ah tiens meurtrier j'y croyais vraiment bien on a eu quoi de bon pour l'instant ? rien du tout ? rien du tout de mauvaise réponse on a 0 là pour l'instant sur lui oh putain il peut pas donner le spell du shaman c'est strictement moins bon que il donnerait pas explosion de lave s'il donne pas qu'il commande impossible je pense qu'il peut y avoir mieux qu'il commande ou tir meurtrier c'est ça qui est compliqué bah il n'y a pas mieux là je pense qu'il faut chercher dans le Zephris c'est pas croissance parce que après j'imagine tu as dit que tu la voyais jamais c'est non à toi Demian de proposer bah écoute je vais redire mon bro Mucla du coup vu qu'il y a eu encore 8 cartes en main et qu'on est encore sur 3 mana et yes Mucla est proposé ici il faut un peu le seum là faut être honnête je t'avais mal de réfléchir le Zephris il faut trouver le clean qui serait le moins cher il y a forcément un clean mieux et moins cher que j'ai pas mal d'idées là pour le coup il y a une bête on board ah Zim le grand master qui a plein d'idées si tu veux participer Zim une prochaine fois c'est avec plaisir il y a un spell vraiment pas cher qui doit donner plus 2 et insensible à une bête non il n'est pas en standard ah bon ah merde par contre il me semblait qu'il y avait un truc qui donnait plus 2 et insensible à une bête j'ai envie d'aider un peu Charon quand même tu as presque tu es sur une bonne piste mais j'ai déjà vu enfin il m'a déjà proposé un truc du style alors peut-être que je mélange les spells mais il y a il y a un spell qui doit qui ressemble qui doit coûter 1 ou 2 un truc comme ça et qui doit pouvoir scénariser effectivement ça existe mais ça n'existe pas dans le panel de propositions de Zephris si je ne dis pas de bien c'est à dire que c'est une carte standard mais que Zephris ne propose pas c'est ça c'est quoi c'est la c'est quoi Kourou Bestial ah oui ça veut dire quelque chose Kourou Bestial je crois que c'est comme ça que la carte s'appelle ouais c'est ça pour faire plus 2 attaques et l'effet insensible à une bête pendant ce tour mais c'est giga fort là en fait c'est extrêmement fort mais je crois que ça n'existe pas dans le panel de propositions de Zephris oh là là on va envoyer un mail au développeur le tigre il peut attaquer je suis d'accord que ça serait une giga bonne proposition en vrai mais limite confirme nous que c'est pas dedans non c'est pas ça c'est pas ça mais ça ressemble si c'est dedans on donne le point non non le tigre il peut attaquer le tigre peut attaquer alors j'imagine peut-être backstab pour 0 il doit se dire qu'on peut prendre le trade et bien c'est non mais pas loin vous êtes pas loin à toi Damien de faire une proposition excuse moi j'ai pas entendu il a dit backstab backstab ok je vais dire Marc Dufau Marc Dufau je sais plus comment il s'appelle le plus 2 plus 2 du druide là ouais ouais plus 2 plus 2 et provocation ouais c'est pas ça fuck mais on est pas loin mais putain j'ai l'impression qu'on a tout dit aïe 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 je vous donnerai un indice sur la deuxième carte quand vous m'avez trouvé la première je pense que je sais il m'a trollé comme ça l'autre jour il vous reste deux cartes à trouver pour l'instant seul roi Mucla a été proposé feu intérieur c'est une bonne idée mais ce n'est pas ça c'est gigabalant encore mais je crois que c'est alchimiste dément c'est également une bonne idée mais ce n'est pas ça sérieux putain de merde j'étais tellement sûr ok je vais donner un petit indice il y a effectivement un sort à deux de mana qui boost qui boost les tigres potentiellement c'est à toi Charon c'est à moi ouais je donne les indices quand c'est à Charon c'est totalement comment dire totalement injuste le spell du rogue qui donne une carte d'attaque oh comment il s'appelle celui-là sang froid ouais et oui c'est un sang froid ah merci en fait c'est un peu comme Mario Kart c'est à dire que le mec qui est loin derrière on va lui donner des indices ça me va je veux plein de tortues bleues avec moi là je me suis pris un passe bleu allez Odenian il reste une carte elle est trouvable pour le coup celle qui reste ok rien d'extraordinaire rien d'extraordinaire non 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 c'est du bon zephris classique alors attends on a trouvé sang froid et quoi là sang froid et mucla d'accord j'ai peut-être une idée la prochaine je commence à comprendre le zephris ah Agendu et si 7 tout à fait c'est mon idée ah dommage effectivement c'était Agendu et si 7 la troisième proposition ouais on peut noter du coup qu'il y avait bien mieux que sang froid avec ce courroux bestial qui est jamais proposé mais ouais mais même le seul que Odenian a dit qui donne plus de plus d'eux me semble le meilleur que sang froid oui aussi oui le spell run est meilleur mais effectivement courroux bestial c'est vraiment bon c'est vraiment bon là mais j'y vérifierais peut-être que c'est moi qui ai fumé et qu'il n'existe plus j'en sais rien mais ça me semblait trop bien en fait sur la situation ok on va enchaîner vous êtes prêts à continuer j'aime bien on a un peu drôle sur le SI7 on aurait pu le trouver bien plus tôt quand même j'ai pensé à la fin parce que je commence à comprendre comment il résolve bon on est à la moitié attention sixième situation alors il reste 5 mana c'est à moi ou c'est à Odenian je ne sais plus c'est à Odenian c'est à moi je crois bon alors on a une 3-5 ah on a 6 d'attaque bon donc il donne sauvagerie du coup c'est non c'est une bonne idée il y a une arme donc j'imagine c'est une Arkany Tripper vu que c'est un prêtre il doit donner Harrison non pas d'Harrison pas de sauvagerie pourquoi il n'y a pas Harrison il a déjà tapé non il n'a pas alors réfléchissez à la carte peut-être que voudrait le joueur à mon avis il cherchait marteau du destin à mon avis vu qu'il a envoyé le screen c'est qu'il ne l'a pas eu parce qu'il rageait oh putain le déguerre il est trop malin et euh on a fait un duel épique contre Oden où il voulait marteau du destin je sais qu'il donne une créature en face et Fritz il est perdu il ne le donne pas c'est très rare qu'il donne marteau du destin s'il y a une créature en face ok ok moi qui voulais vous piéger ok parce qu'on avait pratiqué un peu avec Oden en prêtre contre le démon avec un duel de nature avec un duel de Malfurion c'était marrant d'ailleurs je pense qu'il est l'heure il est l'heure Charon il est l'heure de l'enforceur du temple il faut bien le donner au tout moment mais s'il donne ça au-dessus de Harrison c'est abusé quoi et bien c'est une mauvaise réponse dommage bien tenté je ne vais pas essayer le marteau du destin parce que je suis persuadé qu'il ne le donne pas moi j'étais persuadé qu'il donnait à Harrison un truc pour gérer ça c'est vraiment incroyable ce qu'il propose au moins un petit mot de l'ombre douleur pour gérer la 3-5 c'est quand même c'est non ah non non il y en a un qui est évident j'ai pas vu et puis Van Cleef ah ouais c'est lui que je pensais et oui il le donne toujours j'ai pas vu qu'il y avait autant de spells de consommer et oui un petit Van Cleef effectivement il y a plein de cartes qui ont été jouées avant du coup le Van Cleef il est assez vénère ici je suis un putain de tockard ah ouais mais j'avoue que j'ai tunnel vision sur au moment où j'ai dit le mot de l'ombre douleur je viens de réagir qu'en fait pour être à 6 d'attaque il a dû jouer plein de spells à 1 et qu'il doit forcément donner un Van Cleef et Dr Fenouil dans le chat qui nous dit quelque chose d'intelligent il ne donne pas Harrison car Edidan est presque à la fatigue effectivement c'est vrai qu'on peut voir que le paquet est assez fin pardon t'as dit quoi Charon j'ai pas entendu on a quand même 10 points de dégâts c'est cool ah peut-être qu'il donne il doit forcément donner un brise-arme du coup s'il considère que Harrison est à la fatigue peut-être qu'il donne un limon tout à fait tu marques un point Charon tu es donc à 5 tandis que Edidan est à 12 ouais mais c'est pareil quelle est la différence 7 points la dernière la dernière est pas facile écoute je vais tenter Adept Lichglaive c'est non il aime bien le donner quand t'as de l'attaque alors la dernière est pas facile et la dernière est pas idiote du tout c'est à dire qu'elle fait quelque chose que vraiment de différent des autres propositions comme tu as un nombre de PV moyens et de l'attaque en face tout ça je pensais au taunt du shaman qui overload qui doit être 7-8 taunt pour 5 l'élémentaire de terre c'est non c'est quoi déjà les deux qu'on a eu c'est Vancliffe et Limon il y a un développement un brisard on peut forcément donner un truc pour péter ça c'est pas possible on est à 15 PV donc il peut rentrer dans le ah s'il donne ça il est malin en vrai parce que c'est c'est vrai que ça fait ça fait un truc vraiment différent du reste je veux dire les lames de guerre Aldrachi et bien c'est une bonne réponse bravo Demian bravo Azim aussi qui avait trouvé dans le chat ok c'est dans le 7 classique ça ouais ouais c'est dans le 7 classique et ça permet de te soigner de pas mal du coup comme t'es à partir de 15 PV Zephrif commence à se dire que t'es peut-être dans une situation un peu compliquée même si nous on sait que c'est pas le cas parce que enfin j'allais dire parce que c'est prêtre mais il a quand même une sacrée arme en face mais pour le coup je le trouve assez mal ici de proposer ça considère l'option de te donner du heal à partir du moment où tu passes à 15 en fait au dessus à partir de 16 il envisage même pas mais à 15 il envisage la possibilité si ça a vraiment du sens je crois que c'était 10 le seuil moi ok d'accord d'accord non mais c'est une bonne idée du coup la petite lame mais je viens de voir que je n'avais pas de situation numéro 7 on va donc passer à la situation numéro 8 d'un coup comme ça il reste 8 9 et 10 ok j'ai tout le temps de remonter t'inquiète pas je suis confiant n'oublie pas que tu as des jokers Charon ou alors tu peux dire que tu n'utilises pas de jokers c'est aussi un style non c'est bon je n'utilise pas spécialement j'aime bien ok ok c'est un duel à Armégal comme ça très bien juste je te donne quelques indices de temps en temps attention situation numéro 8 ouais la 7 n'existe pas c'est parti alors du coup on va dire que c'est à Charon de jouer c'est à moi là ouais alors il a 1, 2, 4 il a joué Odemian est très déçu parce que c'était à lui à la base il a donc décidé de quitter la conversation c'est à lui c'est le jouer alors non 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 j'ai eu un petit mini crash mais c'est bon est-ce que tu peux nous remettre ta caméra Odemian s'il te plaît en espérant qu'elle se remette bien ouais non mais comme du coup on va avoir un nombre impair de questions je pense qu'on peut faire jouer faire jouer Charon ouais il y a plusieurs idées qui me viennent en tête mais il y a un petit spell que j'aime bien pour recliner les créas quand elles sont comme ça c'est le spell du hunter qui fait 3 et 3 mais je ne suis pas sûr qu'ils disent le moharg en fait je crois que le sort dont tu parles c'est flèche multiple ouais mais je ne sais plus s'il lit le moharg non il ne lit rien à part Hospice Funest d'accord ok parce que sinon j'aurais d'autres choses mais ouais moi je vais tenter les flèches du hunter c'est non Odemian j'avoue que je pensais qu'il avait raison là pour le coup d'habitude il a toujours tort c'est une souvenir mais là peut-être non 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 mais là j'avoue que ça me semblait quand même vachement logique il dit le moharg non non Zim il dit pas le moharg ouais il y en a d'autres qui font le même effet enfin je crois pas en tout cas s'il lit le moharg j'ai vraiment une carte en tête mais s'il ne le lit pas c'est vrai qu'elle a plus de sens Tars peut nous confirmer qu'il ne lit pas le moharg au vu des cartes moi je pense qu'il ne lit pas le moharg il n'y a aucune raison qu'il lise moharg dans la mesure où il ne lit aucune carte ouais ouais c'est ce qui me semblait aussi en fait en tête j'avais un spell du DH qui donne des points de vie en tout l'an de créa ça serait effectivement assez fort yep c'est à vous ouais je suis en train de réfléchir mais il n'y a rien comme clean qui me semble plus logique que que le multishot si il y en a un autre que j'avais dit tout à l'heure il est faux ok bah je te le laisserai alors je vais dire toucher guérisseur c'est non pas de toucher guérisseur moi je vais essayer le mode l'ombreur in tout à fait Charon c'est effectivement équivalent oui ça gère les deux créa adverses pour 4 de mana tu marques un point ouais la personne qui m'a envoyé ce screen n'a pas été très tendre avec Zephris dans son mail je pense qu'effectivement il attendait peut-être toucher guérisseur ou non même pas j'en sais rien je sais pas ce qu'il attendait mais il n'était pas content non il attendait le sort du DH que tu proposais là Charon enfin dont tu avais l'idée mais c'est pas ça bah ça c'est sûr qu'il allait pas le proposer ici non non puisqu'il lit pas le moir ah s'il lit pas moir non il le propose pas mais du coup il n'y a aucun sort de heal qui te met hors de portée non alors il y a une option giga troll mais qu'il aime il est trop donné quand il veut donner une heal mais c'est vraiment terrible je vais la dire quand même c'est championne en vrai argent non non ok non 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 je peux donner un indice tout ce qu'il propose permet de survivre ok bon déjà on a eu clean il y a forcément heal qui doit traîner quelque part toucher un guérisseur ça me semblait bien non il ne propose pas toucher guérisseur mais il propose dans sa tête d'autres solutions valables alors non je pensais à Ambreflame mais ça doit être pas possible sinon il aurait donné le spell du hunter à la place vache on sait que c'est pas Massacreur du Temple non 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 je vous aide un petit peu ça clique non plus du coup pour une fois c'est pas non plus des cartes exceptionnelles genre c'est des cartes que Zeffry ça a l'habitude de donner c'est pas ouais c'est pareil le spell du guerrier il le donnera pas celui qui fait 2 et 2 de chaque côté mais avec le moi ça aura plus clean un taunt bah tiens je vais retenter mon élémentaire c'est validé élémentaire de terre je vais dire argus du coup et c'est validé pour l'argus ouais c'est tu m'as dit qu'il a insulté après en même temps qu'est-ce que tu cherches ici non mais en fait je pense qu'il cherchait le clean du DH oui c'est ça si oui mais bon il y a encore une fois il n'y a pas de raison qu'il le donne non non il n'est pas pas choquant il aurait fait un play en ne jouant pas Noharg et le billion avant il aurait peut-être fallu faire un autre play mais je vois pas trop parce que dans tous les cas il était dans la merde là il était il était cuir il y avait à la nuit Tyrion peut-être qui était là mais il n'y avait pas en fait le truc c'est qu'il a joué un Zefri dans une situation où il n'y a pas de bonnes cartes yes dites la carte que vous auriez choisi là dessus on aurait choisi élémentaire non on aurait choisi mode l'ombre ruine je pense pour gérer les deux créas oui oui bah oui parce que de toute façon les autres ils sont gérés on board alors autant autant éviter des ruines ou quoi yes allez situation suivante neuvième situation ça va être à Odemian de commencer ici et Ambo Argue encore une fois sur le board ouais qui a priori n'est pas lu bah je vais dire le plus logique mais j'imagine que c'est parce qu'il a pas eu ça qu'il t'a envoyé le screen mais je vais quand même le dire c'est explosion pyrotechnique ouais explosion oui oui il est proposé ah ouais j'aurais dit la pyro aussi effectivement quand l'adversaire est à moins de 10 PV c'est quasiment instantané sauf que l'exception c'est peut-être quand tu joues contre un guerrier parce qu'il sait qu'il peut faire armor up oui guerrier et druide s'ils sont exactement à 10 PV ils le donnent pas pareil pour prise d'ailleurs il reste deux cartes qui sont assez assez sympathiques je trouve assez sympathiques parce qu'il y a quand même un sacré board et on peut pas faire grand chose avec ce board alors j'étais en train de supposer qu'il pouvait donner néant pour le tour d'après donc je vais tenter néant c'est non mais c'était une bonne idée néant ça me choquait pas effectivement en fait il y a une carte qui va être impossible à trouver je préfère je préfère vous le dire tout de suite ah ouais ok maintenant que j'y pense plus je le regarde et plus je me dis putain c'est con c'est chiant parce que même les possibles j'ai du mal ok il est rare non en fait les deux cartes qu'il va proposer c'est des cartes qu'on voit très 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 peu souvent on est sur une difficulté maximale ici ok ok ah mais j'ai ouais du coup je vais rester dans mon idée de néant et essayer de clean tout ça avec un gros truc qui coûte 10 donc je vais mettre un et deux morts c'est une bonne idée mais c'est pas ça il est pas dans bah je sais même pas s'il est dans le pool de proposition de Zephris elle demain si si souvent quand t'as ça peut arriver quand t'as genre aucune carte en main et 10 de mana quand tu joues ton Zephris par exemple ok je vais tenter un truc que j'ai déjà vu dans ce genre de situation c'est humilité effectivement humilité ouais ça c'est une bonne idée que tu peux jouer que tu peux jouer tout de suite c'est qu'il y a plutôt une bonne carte mais c'est vrai qu'on la voit pas souvent non plus mais mais c'est pas mal bon alors la dernière carte elle est impossible à trouver ah ouais c'est donc je vais je vous propose je vais vous laisser trois propositions chacun et pour donner une chance à Charon de revenir ça sera 5 points pour celui qui la trouve le pauvre Charon il a droit aux animaux il peut pas revenir bah ça dépend si la partie à la question d'après je donne aussi 5 points ok ok non mais sinon on dit que celui qui trouve il a gagné toute la part c'est parti c'est pas vrai ouais donc du coup s'il lit pas le moir il donne pas le mot le mot le mortel un truc ok un truc pas cher enfin non il y a vraiment j'ai des trucs en tête là mais c'est vraiment de la merde s'il peut pas le donner ça le tient aussi hein allez-y balancez vos propositions j'ai curieux de voir si quelqu'un trouve t'as dit quelque chose Charon du coup ? non j'ai plein d'idées en tête mais c'est que de la bouse vas-y vas-y de toute façon c'est ouais vas-y est-ce qu'il a attaqué le 5-3 ? on voit pas non il a pas attaqué encore ok je vais tenter je vais tenter la fourche d'éclair parce qu'il y a pas mal de petits body plus le 5-3 qui peut aller chercher c'est non je vois plein de propositions dans le chat et je peux dire qu'il y a une personne qui a trouvé dans le chat bon après il y a eu 5 ans de propositions mais ouais je suis en train de je suis en train de regarder ma liste de cartes là mais il y a rien qui me il y a rien qui me j'ai peut-être une idée qui serait cool et peut-être même mais franchement allez-y balancez vos idées en vrai éclair de givre là non mais du orient de givre un truc comme ça orient de givre c'est non ah merde ça me semblait pas mal alors contrôle mental non c'est pas possible contrôle mental c'est pas possible c'est une carte qui est en mode libre maintenant ouais bon je vais vous donner la solution attention le chat a trouvé c'est une blizzard je tente un dernier truc alors blizzard c'est non ça va être un truc mais mais c'est un truc mage non c'est un truc qui fait qui fait deux dégâts deux dégâts c'est un truc qui fait deux dégâts en aoe ouais non et c'est non attends le baron guédon bien sûr ouais je l'avais fuck ah ouais ah ouais sur la fin je l'avais parce que un truc ultra dark qui aoe à deux il y avait que ça pour le coup ouais 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 non mais vraiment vraiment impossible pour le coup il y a une personne dans le chat qui avait trouvé avant tout le monde impossible franchement incroyable je la personne qui a trouvé dans le chat la personne qui a trouvé dans le chat gg parce que putain franchement franchement ça n'a aucun sens je serais presque inquiet pour cette personne c'est peut-être le côté faire deux points de dégâts en plus à l'adversaire qui est déjà à 9 pv peut-être que ça joue ouais je sais pas du tout putain j'étais content avec mon call de l'orient jivre à la limite mais ok l'orient jivre c'était pas bête ouais parce que c'est à 1 il aime bien des trucs à 1 ouais ouais c'était une bonne idée ouais on va arriver sur la dernière question dis-nous tout c'est parti aux dernières questions la voici et je propose de faire commencer Charo ouais alors pour 5 mana il y a quand même un petit board de totem de merde putain j'arrive pas à ouvrir la carte avec les réponses bon tant pis il a juste mis des frites il y a rien d'autre que de jouer qu'est-ce que je voudrais moi pour 5 mana avec Chris maintenant bah l'état qui a envoyé le screen qui est dans le chat je compte sur toi pour ne rien dire voilà la nova du prêtre elle est pas dégueu je pense que c'est ok c'est un truc que je pourrais peut-être aller chercher en plus ça met les effrits sa portée du totem la nova du prêtre c'est non mais effectivement c'est une bonne idée explosive shot je pense c'est non et ça fait partie effectivement des cartes que l'état qui a envoyé le screen s'attendait à voir mais non pas d'explosive shot c'est bien le truc du hunter qui fait 5 sur une créa et 2 sur les autres ouais c'est pas proposé putain c'était vraiment une bonne idée c'était pas mal pourtant ah ouais c'était sûrement ce qu'il y avait de mieux ah j'avoue que là je sèche du coup le truc c'est qu'il pourrait donner une shadow madness mais ça serait vraiment moins bon que ce qu'on vient de dire mais c'est moins cher par contre il aime bien te laisser la place pour hero power quand tu joues hunt je sais pas pourquoi mais quand il peut te laisser la place pour hero power il essaye de le faire en général c'est un peu bizarre bon au début on arrête d'essayer d'induire en erreur charme ne l'écoute pas c'est la vérité pour le coup c'est vrai alors non le chat je peux vous spoiler ce n'est pas baron guédon qui est proposé ça aurait été très drôle alors j'ai tenté nova peut-être qu'il donne consécration mais c'est non il ne donne pas nova il ne peut pas donner cons pour le coup je ne sais jamais pourquoi il privilégie l'un ou l'autre il privilégie cons quand l'adversaire a peu de pv il privilégie nova quand soit ça soigne tes créatures soit ça te soigne toi quand tu es bas pv et là tu as moins de pv que ton adversaire donc il va forcément privilégier nova d'accord ok donc pas de consécration ça marche pas à toi à toi Odemian de leur faire une proposition je vais dire brawl ouais ah Odemian le roi de la brawl c'est non la brawl pas de baston il y a forcément un truc pour Clint ah si il doit donner mass dispel alors mass dispel généralement dans ce genre de situation il ne donne pas parce que tu as beaucoup de cartes en main mais là il le donne effectivement ah ouais j'étais un peu étonné mais mass dispel est proposé il doit forcément avoir plus ou moins une certaine lecture lors des cartes parce que quand même mass dispel c'est vrai que là il fait un truc c'est pas si mal en fait il voit les boosts ouais 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 on voit que le totem longue de feu il a plus quoi plus de plus de et que les deux autres sont boostés parce que pour moi entre nova et mass dispel il n'y a pas photo clairement bon la masse dispel du coup c'est bon c'est validé tu marques un point charme d'accord ça alors euh il donne pas le truc du hunter que tu as codé c'est bizarre non c'est bizarre je m'attendais à avoir le tir explosif mais non ah je pense que c'est son retour je pense que c'est le retour triomphant le retour triomphant massacreur du temple c'est non oh non pas de massacreur du temple oh je suis abattu je suis abattu les deux fois j'ai dit massacreur du temple et il l'a donné aucune des deux fois non je suis au fond du trou et pourtant si tu savais pour enfin pour moins cher que nova tu peux non il donnerait pas tu peux donner la tempête mais ce serait vraiment dégueulasse alors je pense qu'il donne alors je veux pas t'induire en erreur mais je pense qu'il donne plus d'AOE je pense qu'il considère que ton AOE c'est le mass dispel en fait ah ouais je peux me tromper là-dessus je peux me tromper là-dessus effectivement il n'y a pas d'autres dégâts de zone à proprement parler il y a moyen il doit donner ah bah non on tour 5 développants on aurait dit le mass dispel mais il ne le donne pas l'élème de terre ou pas déjà je ne l'ai pas dit l'élème de terre mais je ne vois pas pourquoi s'il ne donne pas le massacrer je ne vois pas pourquoi il donnerait l'élème de terre pour tanker le bord ça me paraît bizarre mais je ne sais pas ça me fait rire l'élème de terre je veux bien le tenter mais ça me semble alors là je ne te force pas la main ça me semble dégueulasse donc on a donné un clean un truc qui développe le bord ouais l'élème de terre à la limite ce n'est pas forcément je vais le tenter tiens comme ça on sera fixé et bien c'est non ok mais je vous invite à peut-être persévérer dans cette voie dans le play développant et il se peut que ce soit encore pire que l'élémentaire de terre encore pire alors j'ai une idée sur 5 qu'il donne des fois sur ce genre de board mais là c'est pas le cas c'est le kodo c'est une bonne idée mais c'est pas ça après t'inquiète on a bientôt fini si ton kodo il shoot la 2-5 t'es le roi du monde ouais mais bon kodo il le propose des fois mais là j'avoue que le board est un peu trop bizarre pour qu'il le propose ouais justement je pensais quand il y a des trucs un peu bizarres et qu'il sait pas trop quoi donner des fois il donne le druid de la griffe alors je vais le tenter pour 5 c'est validé effectivement druid de la griffe ça c'est encore un niveau au dessus du massacreur du temple clairement je l'ai parce que j'ai testé des effrises aujourd'hui il me donnait deux fois et j'en avais vraiment pas besoin donc ok c'est devenu le meilleur pote du Zefris il a remplacé massacreur oh putain il est vraiment nul ah ouais il pue la merde c'est bravo Zefris une bonne carte j'ai pensé à un autre truc en fait mais là t'as la mana pour jouer un géant des mer donc je veux dire géant des mer euh non c'était pas con donc là vous avez vu donc il y a eu un sort on va dire de gestion il y a eu un peu de développement on démerc un druide de la griffe oui tout comme élémentaire tout comme plein d'autres cartes en vrai plutôt que le druide en plus tu prends un druide de la griffe tu fais quoi tu le mets en tonne ou en charge je sais même pas tu le mets pas tu le poses pas ouais voilà c'est ça il faut autre chose alors nous on a fait une AOE on va dire et une Crea et donc il reste quelque chose d'un peu un peu différent ah est-ce qu'il pourrait donner un marteau du destin parce que là c'est une 2 Crea et ça a une arme pas trop mal pour 5 je vais tenter le marteau du destin alors putain s'il donne là-dessus c'est effectivement le marteau du destin il y a des démoneteurs qui n'arrivent pas à le trouver quand ils en ont besoin il faut le jouer quand il y a 2 totems en face écoute c'est oh la vache qui a trouvé les 3 cartes sur la dernière et je me suis rendu compte que là je deviens con comme Zefris c'est bien ça explique merde c'est très bien du coup il a trouvé les 3 cartes donc ça fait combo 5 points supplémentaires tu peux lui donner la combo 5 points supplémentaires comme ça je gagne 16-15 ça marche ça marche et un point par joker non utilisé du coup on s'est bien faraudé comme il faut en tout cas c'était fort sympathique on a presque fini à l'heure seulement 10 minutes de retard Maverick va pouvoir reprendre ma faute je suis trop long à trop et franchement c'était bien sympa j'ai trouvé il y avait pas mal de situations assez cool ça fait réfléchir à comment il faut penser Zefris et j'avoue je pense que je ne le cogitais pas très bien parce que c'est souvent que je n'ai pas le spell que je veux mais tu vois c'est pas mal parce que ça peut permettre sur un tournoi ou quelque chose ou une partie en top ladder tu te dis est-ce qu'il va vraiment me donner la carte là ouais mais complètement là je me dis que si jamais je trouve que mon adversaire est trop en PV et qu'il a 28 et bien je peux lui mettre un autre de la griffe dans la gueule pour le passer à 28 autant les 8 autres situations qu'il y a eu aujourd'hui il y avait généralement une bonne carte là là c'est du foutage de gueule vraiment la dernière il y a littéralement aucune carte qui se permet de rester dans la game moi qui n'ai pas Nova là ça me vraiment j'aurais été dégoûté de ne pas avoir Nova il se peut que j'ai un peu classé même si c'est pas de manière très précise du plus facile au plus difficile et qu'effectivement sur la fin ça soit un peu plus difficile à trouver le drift de la griffe c'est vraiment qu'il en avait marre de sa journée de la l'heure c'est pas possible le marteau c'est peut-être le moins con mais c'est chaud non mais on n'avait pas eu le marteau quand on était en DH ben voilà maintenant vous savez comment l'avoir en Hunter ton Zefris il est super impactant il doit vraiment avoir un tour clutch si tu fais un tour comme ça de Zefris en Hunter tu peux conséder la game derrière clairement bon du coup et ben voilà on va s'arrêter là je pense que le prochain juste Zefris on le fera après l'extension peut-être pour voir un peu comment il s'en sort avec les nouvelles cartes donc je pense ce sera plus une ou deux semaines après l'extension donc si à partir de l'extension quand vous avez des Zefris n'hésitez pas à me les envoyer sur lejustezefris.gmail.com et comme ça on vous préparera d'ici une ou deux semaines le temps qu'on récupère assez de situations intéressantes on vous en préparera un nouveau j'espère que ça vous a plu ouais j'ai bien aimé moi et ben merci à toi Charon d'être venu merci Odébian d'être toujours présent et on vous laisse avec Maverick pour la suite de la soirée ciao tout le monde bisous ciao tout le monde bisous bisous ciao 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 ciao